Salut les filles! Bienvenue à notre Team Car pour Team Bloom et Team Wild. Aujourd'hui, en ce lundi, notre premier appel qu'on fait les lundis. Merci d'avoir accepté de faire ces changements-là, mais je suis certaine que ça va être pour le mieux parce qu'on va recevoir des super beaux invités mercredi. Soyez en passant, je vous en glisse un mot ici. Mercredi de cette semaine, Team Lyon reçoit Brock Johnson. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. C'est le fils de Charlene Johnson, la créatrice de Payo, de Turbo Fire, etc. C'est son fils, un expert dans les médias sociaux et il va nous parler de la plateforme Snapchat et de tous les médias sociaux. Donc, ça va être vraiment un super bel appel. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont invités à cet appel-là. Ça va au-delà de Team Lyon parce que, justement, c'est un gros invité et on voulait le plus possible aider le plus de gens possible. Donc, plusieurs personnes vont être invitées à cet appel-là. Donc, ça va être un gros appel, plein d'informations super intéressantes et je ne voulais pas que vous manquiez ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire nos appels le lundi pour vous permettre d'en apprendre plus si vous désirez aller sur l'appel de Team Lyon. Parce qu'ils vont recevoir des invités de marque, même dans deux semaines. Je pense que c'est Lindy Mattaway qui est comme la top earner de la compagnie Beachbody. Donc, ça va être vraiment des super appels. Mais aujourd'hui, on est juste entre nous et j'adore ça. et je voulais vous parler de comment rocker nos challenge groups, OK? Parce que c'est vraiment la base de notre coaching. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des groupes défis. Excusez-moi, je vais juste... OK. On fait des groupes défis. C'est notre rôle de les animer. C'est notre rôle d'en faire un groupe. Est-ce que ça va être animé? Est-ce que ça va être le fun? Est-ce que les filles vont vouloir être motivées? Est-ce que les filles vont vouloir continuer, un, de faire partie de ce défis du groupe-là et deux, où est-ce qu'elles vont vouloir se surpasser? Où est-ce qu'elles vont vouloir continuer leur remise en forme? Parce qu'on le sait toutes. On a toutes passé par là. S'ils se remettent en forme de bien manger, d'appuyer sur play à tous les jours, c'est pas facile, c'est pas évident. Et on veut que ce groupe-là soit là pour ces filles-là quand il va y avoir des petits down, quand elles vont avoir besoin de nous d'être là pour ça. Donc, c'est super important. C'est vraiment la base. Puis aussi, dans les défis de groupe, je pense que vous le savez maintenant que la majorité, genre 95 % des coachs ont déjà été participants dans le défi de groupe. C'est très, très rare où est-ce qu'on a des coachs qui n'ont jamais fait un défi de groupe et qui sont devenus coachs. Tout coach part d'un défi de groupe. Donc, on doit aussi leur transmettre à ces filles-là c'est quoi exactement qu'on fait en tant que coach. et on veut qu'elles veulent rester dans nos défis de groupe. On veut qu'elles veulent continuer cette aventure-là avec nous autres, faire partie de la belle équipe de Beachbody, même en tant que coach. On veut leur montrer comment c'est le fun et coach pour qu'elles puissent devenir coach à votre équipe également par la suite. Donc, premièrement, dans ces groupes-là, on crée une communauté. Donc, c'est important de créer ce lien-là de communauté, de gens d'échange où est-ce que les gens vont participer activement. Puis pourquoi il faut le mentionner également à nos participants. qu'on veut qu'elles participent. Là, je m'en parpille. J'ai comme plein de notes. Puis je sais que je m'envoie d'un bar puis là dans mes notes. Mais dans le fond, là, OK. On veut une belle communauté. Puis comment qu'on va créer ça, cette belle communauté-là? C'est en partant dans le défi de groupe. Là, maintenant, j'utilise une nouvelle formule pour mes coachs à moi qui le savent. J'utilise une formule de groupe en continu. Et là, je suis encore en train de la peaufiner. OK? Mais là, je vous parle vraiment de lorsqu'on fait un groupe mois par mois. Puis après ça, je vous expliquerai comment je fonctionne pour mon groupe en continu. Donc, si vous faites un défi de groupe d'un mois avec un nouveau groupe comme ça à chaque mois, l'important, c'est dès que vous ouvrez votre groupe avec les nouvelles participantes, faites un vidéo, faites parler de ce que vous vous attendez de ces participantes-là. OK? Je trouve que c'est super important. Tu sais, OK, oui, il y a la saison préparatoire qui commence. Mais après ça, juste avant le défi de groupe, j'aime ça leur mettre en vidéo, leur dire pourquoi c'est important qu'elles participent à ces faits-là. Parce que oui, c'est pour animer le groupe. Oui, c'est pour que le groupe soit fun. Mais c'est également pour leur propre remise en forme. On le sait que des participantes qui sont plus actives dans le groupe ont des meilleurs résultats. Puis c'est ça qu'on veut faire. On veut leur montrer l'importance de le faire. Puis quand on voit les filles participer, bien, ça l'aide les autres qui ne participent pas. Quand elles échangent entre elles, quand on voit qu'il y a une fille qui a posé une question, demandez aux participantes. Répondez si vous avez la réponse. Si vous voyez qu'il y a une fille qui vient de poser « J'ai une journée difficile », commentez, essayez de l'aider, essayez de participer activement, non seulement en publiant vos posts après workout, mais également en aidant les autres participantes. Puis c'est là que ça crée vraiment un mouvement, ça crée vraiment une gang qui va s'aider, qui va se motiver, qui va s'entraider et une belle communauté d'entraide. Soyez vous-même. C'est comme ça. Des fois, les participantes, ils nous connaissent parce qu'on leur a envoyé des messages, parce qu'on s'est parlé par message texte. Oui, des messages vocaux, souvent, on aime ça. Elles vont avoir entendu notre voix, mais il n'y a rien de mieux qu'une vidéo pour apprendre à connaître quelqu'un. C'est vraiment là qu'on apprend. Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on est en vidéo. En plus, avec les lives maintenant, si vous utilisez les groupes Facebook, les lives, je trouve ça génial. Elles nous connaissent vraiment dans ce qu'on est vraiment. Souvent, quand je fais un live, tantôt j'en ai fait un dans un groupe et mon chum est rentré en même temps et il me faisait des bonhommes et mon fils est venu me tirer. Je veux du lait, je veux du lait. Elles nous connaissent dans notre réalité et elles savent que même si on est coach, même si on est participante, même si on fait nos défis de groupe, on est des vraies personnes. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines qui font que ça être assis dans notre ordinateur. On a une vraie vie et je pense que c'est important de créer ça pour nos participantes qu'elles apprennent à nous connaître, nous. C'est vraiment ça qui va créer ce lien-là de confiance. Ok, la fille aussi est normale finalement, elle a une vraie vie. Ça crée vraiment un sentiment d'appartenance, un lien de proximité avec ces participantes-là, surtout quand on fait des vidéos. Demandez-leur qu'elles fassent des vidéos, dites-leur, je mets au challenge, faites-nous une petite vidéo de votre dernière minute d'entraînement, faites-nous une vidéo de présentation, faites-nous une vidéo de comment être votre recette préférée de chez écologie. Ça, c'est une autre affaire que je vais apporter de chez écologie plus tard. Mais faites une vidéo au début du groupe pour leur expliquer comment le groupe va fonctionner, qu'est-ce que vous attendez d'elle en tant que participante, pourquoi vous voulez qu'elle participe. Oui, c'est important de mettre son entraînement fait à tous les jours parce que ça nous donne une obligation de le faire, parce que ça l'aide des autres filles. Oui, c'est important de mettre nos recettes parce que des fois, ça nous aide à ne pas déroger, ça nous donne des idées aux autres filles également de recettes, de bouffe, des collations, des déjeuners, mais également de commenter sur les publications des autres filles pour vraiment s'apporter un support. Soyez également une participante. Oui, on est les coachs, oui, on est là pour les aider, pour les motiver, mais montrez-leur l'exemple. Montrez-leur qu'est-ce que vous attendez d'elles en tant que participante en étant vous-même une participante. Mettez vos photos d'après-selfie, mettez vos journées les plus difficiles. Tu sais, quand vous avez un moment plus difficile, on est toutes humaines. Ce n'est pas parce qu'on est coach que ça va toujours bien, ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on est coach qu'on a toutes des bonnes journées et qu'on a tous le goût de s'entraîner, qu'on est tout le temps motivés dans le tapis, qu'on mange tout le temps super bien. Ce n'est pas vrai. Fait que soyez transparentes avec les filles. Dites-leur, « Oh my God, aujourd'hui, c'était tellement difficile. J'ai eu une rage de sucre. J'ai flanché, j'ai mangé, j'ai sauté dans le bord de biscuits. Mais là, ce n'est pas grave, je vais me reprendre. » Montrez-leur également comment vous allez vous reprendre, comment vous allez vous reprendre en main. Qu'est-ce que ça va être pas vos trucs? « Oh, aujourd'hui, j'ai une rage de sucre. Je vais me brosser les dents. » Dites-leur, « Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? » Donnez-leur la solution. Mais soyez participantes. Ça va également, encore là, créer encore plus le lien de confiance comme quoi, vous êtes des filles normales. On est tous des vraies personnes. Joignez-vous avec d'autres coachs. Joignez-vous avec si vous avez une partenaire de succès, si vous avez une fille dans votre équipe avec qui vous avez plus d'affinités, une fille que vous voyez qui réussit bien, une fille que vous voyez qui a plein de participantes ou qui recrute plein de coachs. Joignez-vous à elle dans son défi groupe. Regardez ce qu'elle fait dans son défi groupe. Peut-être que vous, vous allez pouvoir aider une nouvelle coach à faire un défi et à l'animer pour qu'il soit de plus en plus le fun parce qu'elle va pouvoir de plus en plus recruter. Mais c'est toujours le fun. Même si vous joignez à une coach pour un mois et que là, vous décidez que finalement, j'ai bien appris avec cette fille-là, Isabelle. Isabelle. C'est ma tante, Isabelle. Cette personne-là vous a appris quelque chose pour un mois et que le mois d'après, vous voulez vous joindre à une autre fille. C'est possible aussi. C'est comme ça souvent qu'on va apprendre. Moi, souvent, c'est ça que je dis aux filles. Oui, j'ai ma partenaire de succès. Oui, j'ai Joannine avec qui je travaille. Mais c'est ça qui fait que je continue toujours d'avancer. C'est que j'accepte toujours de travailler avec des nouvelles personnes. Quand il y a des nouvelles... Excuse-moi. Quand il y a des nouvelles personnes qui vont demander « Ah, j'ai le goût de me joindre à toi » ou « Ah, je me cherche une fille pour faire un infocoach. » « Ah, moi, je vais donner mon nom. » Tout de suite, je vais donner mon nom. Je vais aller voir « Ah, l'as-tu déjà été... » « J'y vais avec quelqu'un. » « Non, bien, je vais lui donner mon nom. » « Hé, moi, ça me tente de faire ça avec toi. » Juste pour le défi, juste pour voir si je serais capable de travailler avec elle. « Oh, my God, il y avait un film des enfants-là. » « Qu'est-ce qu'il y a? » « Ok. » « Allez, regarde les films. » « Allez voir les films. » « OK, après. Allez faire les films. » « OK, après. » « Charlie, va faire du là ton frère. » « Oh, my God. » « Excusez. » « Où est-ce que j'en étais? » « Créer un environnement de confiance. » « Si on veut, souvent l'été, on se dit comme « Oh, my God, Ah, tu sais, on n'ose pas parler, on n'ose pas rien dire, on a peur du jugement parce que, tu sais, je ne veux pas, des fois, dans des milieux de femmes, on sent qu'il y a le jugement comme ça envers d'autres. Puis là, on a des craintes, tu sais, bon, je suis avec des filles que je ne connais pas, c'est un groupe Facebook, qui qui va voir ça? Donc, c'est super important que vous rassurez ces participantes-là, que vous leur dites que dans ce groupe-là, il n'y a aucun jugement, il n'y a personne qui va se juger. Puis, tu sais, on est toutes là ensemble, on est toutes là à avoir les mêmes défis, à avoir les mêmes rages de sucre, à avoir les mêmes démotivations, ça ne tente pas de pèser sur place. Il n'y a personne qui est là pour se motiver, que tu perdes 10 livres en tant que ton défi ou 2 livres, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment d'être là pour se soutenir, se supporter et c'est important que les filles, les participantes le sentent, qu'il y a vraiment une confiance, il y a vraiment un groupe de support. Alors, oui, on est là l'école pour les supporter, mais c'est vraiment un esprit de communauté. Faites une bannière pour vos défis de groupe, tu sais, la photo de couverture, faites quelque chose de beau à votre image, quelque chose qui vous ressente. C'est super facile d'en trouver, déjà toutes faites, tu peux en créer une avec des body même, mais tu sais, moi, je trouve ça le fun d'en créer une vraiment à votre image. Ça peut même y aller selon le thème, tu sais, quand c'est l'été, de mettre des images plus de couleurs vibrantes, avec peut-être de la flage. Qu'est-ce que vous avez le goût en ce moment, tu sais? Allez-vous. Il y a du tout filant devant chez moi. Tu sais, s'il y a un thème, si vous avez le goût d'une communauté, justement, de pleines filles qui va s'aider, tu sais, une bannière avec des filles, justement, avec cette communauté-là. Qu'est-ce que vous voulez dégager dans ce groupe-là? Une belle bannière photo, là, vous pouvez aller sur PicMonkey, c'est un site Internet pour faire des belles bannières avec plein d'options. Allez sur Internet, allez fouiller dans les images. Il y a plein de banques d'images gratuites également parce que vous pouvez en faire une. Vous pouvez en faire une par mois, une par thème. Allez-y comme vous voulez, mettez juste quelque chose de beau, quelque chose qui va vous représenter. Dans vos défis de groupe, vous pouvez également faire des petits jeux, des petits défis. Ça peut être super le fun. Tout le monde aime ça gagner un prix. Ça peut aller d'un échantillon de chez Ecologie, de la saveur de leur choix, si jamais elles veulent goûter une saveur. Ça peut être des échantillons. Tu sais, Visualy offre souvent des échantillons. Il y a les produits performance qui sont en format échantillon également. Il y a les boosts aussi que vous pouvez faire goûter. Sinon, vous pouvez déroger de tout ça. Il y en a qui vont tirer des cartes cadeaux, des livres de développement personnel. Ça peut laisser au-delà votre imagination. Mais des fois, de faire des petits tirages comme ça avec des petits défis. Là, présentement, dans mon groupe des filles, on joue à la tag. Donc, lorsque quelqu'un fait son entraînement, on tag quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu participer dans le défi de groupe. Donc là, ça va vraiment aller chercher les filles qui sont moins actives à participer. Puis, ça va aussi permettre aux filles, aux participants, qu'elles sont actives, d'aller voir, aller aider les autres qui en ont besoin. D'aller voir c'est qui exactement qui fait partie. Parce que là, on voit souvent les mêmes noms dans ces groupes-là. C'est les mêmes personnes qui participent. Donc là, de savoir, « Ah, attendez, il y a cette fille-là dans le groupe des filles et je ne l'ai même pas vue. » Ça fait que là, ça va encore plus serrer, c'est des liens entre elles. Donc, ça, c'est un des jeux que moi, j'aime beaucoup jouer dans les groupes. Sinon, ça peut être un jeu de points également. Donc, vous pouvez trouver des idées sur Pinterest. Il y en a plein. J'en ai une également aussi que je ferais vous partager. Mais, tu sais, souvent que vous dites, tu sais, c'est important de l'afficher d'avance. Combien de points elles vont gagner? Ça peut être un point pour un selfie après-entraînement, deux points pour une recette complète avec l'image de votre recette, trois points pour avoir partagé vos taux de transformation. Bref, tu sais, si vous faites un système de pointage comme ça, puis qu'à la fin, bien, celle qui a ramassé le plus de points va gagner un prix. C'est toujours le fun. Tout le monde aime ça, gagner un prix. Puis, quand il y a un prix, là, moi, je suis comme ça, là. Mais quand il y a un prix, là, une carotte au bout du bâton, là, moi, là, je suis dedans, en ligne, je veux gagner le prix. Ça crée vraiment quelque chose de nouveau. Ça crée un petit boost dans le groupe. Puis, c'est toujours super le fun. Donc, c'est super important de garder le groupe fun, excitant, stimulant, motivant, inspirant. Ça peut être des publications d'inspiration. Partagez quand vous faites votre développement personnel. Si vous avez vu une citation qui vous a accrochée, partagez-la dans votre groupe des filles. Partagez le livre que vous lisez, comment ça vous fait du bien de lire ça. Ça peut être toutes des petites affaires comme ça que vous pouvez partager. Également, ça, c'est un petit truc de Anita Miron que je trouve super génial. Je ne l'ai pas faite encore, mais c'est une super bonne idée. Donc, je vais vous la partager. Elle, je crois, si j'ai bien compris que c'est à tous les jours, à la fin de la journée, elle demande à ses participants, sur une échelle de 1 à 10, combien de points tu te donnes pour ton fitness et ton alimentation d'aujourd'hui. Donc là, on oublie la semaine, on oublie tout pour la journée aujourd'hui. Puis, tu sois honnête avec toi-même. Ça ne sert à rien de se mentir. Là, on est juste entre nous. Combien tu te donnes. Et là, nous, en tant que coach, ça nous permet d'aller voir les filles qui ont un peu plus de difficultés, les filles pour qui ça va super bien. Ça va nous permettre également d'aller les aider directement sur le groupe. Tu sais, la personne qui va dire, « Ah, sur mon fitness, 10 sur 10, j'ai fait mon entraînement. Je me suis donné un simple à l'heure. Mais côté bouffe, je me donne peut-être un 5. J'ai eu de la misère. J'ai des rages de sucre. J'ai des rages de sucre. Ça va moins bien. » Donc là, on va pouvoir lui donner un truc directement pour elle sur la publication. Mais c'est sûr que ça va aider d'autres filles qui ont exactement ces mêmes difficultés. Soit la veille, soit le lendemain, mais qui va l'avoir eue également. Et les filles qui ne vont pas avoir répondu à ce questionnaire-là, donner votre pointage de 1 sur 10, vous allez pouvoir aller les voir en privé. Ce que j'aime beaucoup de les messages en privé, c'est les messages vocaux. Surtout pour des gens que vous voyez qui n'ont pas participé dans le défi de groupe, des gens plus absents ou que vous voyez qui ont de la difficulté. Les messages vocaux, c'est vraiment génial parce que ce n'est pas juste un message « Salut, ça va. » Tu sais, recevoir un message « Salut, ça va. » Quand ça ne va pas super bien, tu n'as peut-être pas le goût d'y répondre. Mais d'entendre un message vocal de la personne qui s'inquiète vraiment. « Salut, est-ce que ça va bien? » « Comment ça se passe ton défi? » « J'ai vu que tu ne partageais pas beaucoup. » « Tu n'as pas répondu à mon questionnaire. » « Tu n'as pas donné de pointage 1 sur 10. » « Tu sais, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? » « Je suis là pour t'aider. » « Si jamais tu as besoin d'aide. » Un petit message vocal vraiment sincère qui dit que je veux savoir « Qu'est-ce qui ne va pas. » Des fois, la personne, elle peut traverser un moment difficile dans sa vie. Juste le fait que vous allez ouvrir la porte comme ça, elle va s'ouvrir à vous. Peut-être que là, elle va commencer à vous aller pouvoir l'aider et elle va pouvoir commencer son défi après ça avec vous. Donc, sur l'échelle de 1 à 10, vous allez pouvoir donner des conseils justement à ces personnes-là ou même au groupe en entier pour que vous allez voir. Si tout le monde a la misère avec sa bouffe cette journée-là, il se passe peut-être quelque chose. Peut-être qu'ils ont besoin des conseils côté alimentation. Vous allez même pouvoir faire une publication là-dessus. Si vous voyez que ça ne va pas bien avec le chez Ecologie, vous allez pouvoir en parler un peu plus dans ce groupe-là. Une autre chose que j'ai reçue d'Anita Miron, encore une fois, c'est qu'elle crée une conversation de groupe. Ça non plus, je ne l'ai jamais fait, mais je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'on le sait souvent, oui, dans le groupe, on dirait que c'est comme deux choses. Des fois, dans les conversations de groupe, on a vraiment plus la facilité de se parler directement avec le téléphone. Donc, on peut se créer une conversation de groupe avec nos participants et les laisser échanger entre elles également. C'est là, des fois, qu'elles vont s'ouvrir, qu'elles vont pouvoir échanger. Ça veut dire comme, « Oh my God, je suis au restaurant! » Puis, regardez, j'ai fait un choix super santé chez mon père de moi. Tu sais, juste des petites affaires comme ça, ce n'est peut-être pas nécessairement quelque chose qu'elle va publier sur le groupe, mais dans une conversation, des fois, c'est des affaires qui vont bien ou comme, « Hey girls, ça va bien matin, je viens de faire mon entraînement. » Donc, des fois, ça peut être super le fun. Donc, ça va être quelque chose à essayer. Je trouvais que c'était une bonne idée que je voulais partager avec vous autres. Pour les défis de groupe, là, ça a l'air beaucoup d'informations comme ça parce qu'on demande également de faire vos publications du jour. Donc, à tous les jours, vous devez publier sur vos groupes quelque chose de plus informatif. Donc, ça peut être quelque chose sur l'alimentation, sur le chécologie, sur les entraînements, sur les produits de performance. On a des documents déjà faits pour vous. Vous allez, vous pouvez, dans les fichiers de vos groupes de coach respectifs, on a toutes des publications, des documents d'application que vous pouvez aller faire, que vous pouvez faire des copies-collées. Vous mettrez à votre image, vous pouvez aller dans votre coach online, en fait, dans votre bureau en ligne également, aller chercher dans les documents en français. Il y a des publications par défis à faire. Utilisez-les. Elles sont toutes faites pour nous. Ils les ont en français, même sur le site de Team Beachbody. Ils les ont faites en français pour nous. Donc, c'est vraiment plein d'informations qu'on peut partager avec nos filles, nos participants de défis de groupe. Et ça, oui, ça demande de l'organisation un petit peu, ça demande un peu plus de temps. Mais vous devez savoir que vous pouvez les programmer d'avance. Donc, il y a plusieurs façons de programmer d'avance. Donc, si vous commencez un défis de groupe, vous pouvez programmer, là, toutes vos publications du mois en un soir. Ça vous prend peut-être, là, comme une heure, là, tout est fait, tout est programmé, votre mois est déjà tout organisé, toutes les publications vont se faire toutes seules. Il y a probablement le site internet hootsuite.com. C'est, je vais l'écrire dans le chat, mais c'est un site internet pour programmer dans les groupes Facebook. Donc, vous avez simplement à jumeler, là, votre compte. C'est super facile à utiliser. Vous pouvez même aller sur YouTube, là. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser Hootsuite. Il y a plein de comptes, même en français, qui ont fait des tutoriels, là, là-dessus, comment utiliser Hootsuite. Mais vous programmez toutes vos publications. Vous pouvez même mettre l'image, les photos. Tout est fait, programmez tout. Après ça, votre mois, vous laissez aller, vous avez juste à participer en tant que participant dans votre groupe. Puis, le tour est joué. Maintenant, c'est également disponible directement sur Facebook. Vous pouvez, ils ont maintenant ouvert cette option-là d'aller dans les groupes et de programmer des publications d'avance. Donc, c'est vraiment génial. Vous avez juste à aller faire votre publication. Vous mettez tout avec votre photo. Vous écrivez votre texte. Puis, en bas, il y a une petite horloge. Donc, vous pouvez cliquer sur l'horloge et la programmer. Et là, vous donnez l'heure, la journée. J'aime bien faire les publications le matin pour que tout le monde puisse avoir le temps de le voir durant la journée. Et c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on programme sur Facebook. Vous pouvez également demander aux filles leur mensuration. Là, je sais, souvent dans la semaine préparatoire, on dit pas de balance pendant un mois. Là, ça va être vraiment à vous de voir est-ce que vous voulez qu'elles donnent vos mensurations au bout de la semaine, au bout de trois semaines, au bout d'un mois. Ça va être vraiment à vous selon votre groupe, selon vos participants, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Maintenant que j'ai mon groupe en continu, je suis en train de mijoter ça parce que là, j'ai des filles qui commencent à chaque semaine dans le groupe. Donc, je pense leur demander à chaque deux semaines. Je pense qu'une semaine, c'est peut-être pas assez pour voir des changements, mais peut-être qu'à chaque deux semaines, ça pourrait être intéressant de voir ces changements-là. et là, encore là, c'est une autre façon de voir qui participe et qui ne participe pas. Donc, si vous demandez à chaque deux vendredis ou à la fin du mois, le dernier vendredi du mois, de partager les mensurations, de partager leurs photos d'avant-après, de partager les pouces ou les livres qu'elles ont perdus et qu'elles ne les partagent pas, vous allez pouvoir aller les voir en privé et dire, « Hey, j'ai vu que tu n'avais pas partagé. Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, elle va peut-être te dire, « Ouais, bien, j'ai eu une semaine difficile, ça ne me tentait pas de partager. OK, mais je peux t'aider. Je vais t'aider, ça va bien aller la semaine prochaine, tu vas être fière de toi après avoir vu la 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 la. » Donc, c'est vraiment une façon d'aller voir qui a besoin plus d'aide et d'encourager également. Tout le monde aime ça, la reconnaissance. Donc, quelqu'un qui va avoir mis ses photos d'avant-après avec ses mensurations, vous allez pouvoir la reconnaître. Wow, c'est fou! De perdre deux livres en deux semaines, c'est hot. Même là, il y en a qui sont comme, « Comment ça ne se passe pas assez? 10 livres en deux semaines. » OK, mais t'as perdu deux livres que t'avais là deux semaines. C'est quand même très hot. C'est un mode de vie qu'on veut créer chez les gens. C'est pas une pilule magique qu'on leur offre. C'est pas « Perder 10 livres en deux semaines puis après ça, vous les reprendrez tous après ça, je m'en fous de vous autres. » C'est pas ça qu'on veut leur offrir. On veut leur offrir un mode de vie sain, un mode de vie qu'elles vont pouvoir garder. Donc, tu sais, ces filles-là qui ont perdu juste une livre après une semaine. Juste une livre. Moi, ça me fait capoter quand elle dit ça. J'ai juste perdu une livre. Oh my God, t'as perdu une livre! Regarde tes photos d'avant-après. Moi, mon poids, il est stable tout le temps, tout le temps. Que j'aille une bédaine, que j'aille des bras mous parce que j'ai pas fait mes entraînements ou que je sois dans ma meilleure forme physique, mon poids est toujours le même parce que les muscles pèsent plus tard que le bras. On le sait tous parce que notre corps change mais la balance, souvent, ça veut rien dire. Et quand les participants vont partager leurs photos d'avant-après, leur mensuration, c'est là que c'est tellement le fun de se faire dire « Ben oui, je le vois! » Des fois, on est très critique envers soi-même mais quand on partage ces photos-là et le monde est comme « Ben oui, je vois la différence, c'est sûr, continue, t'es tellement bien parti! » Ça donne tellement un boost de motivation. Puis là aussi, encore là, les filles qui vont avoir eu plus de difficultés, on va être là également pour les aider. « Ah, c'est pas grave si cette semaine, c'est à moi bien été, la semaine prochaine, ça va te reprendre, on va être là, on va te supporter. » Donc, c'est une autre façon d'aider les filles qui ont plus de difficultés et de reconnaître les filles qui participent et qui ont des bons résultats. Encouragez-les aussi par message privé. Tu sais, les filles qui participent super bien, allez leur dire un message en privé. « Hey, wow! » C'est tellement cool ta participation dans le groupe des filles. Là, tu fais une super belle différence. Je suis sûre qu'il y a plein de filles qui sont super motivées par tes publications. Moi, en tout cas, ça me motive, j'adore ça. Puis, tu sais, soyez sincères. Il faut toujours que ça vienne du fond du cœur mais, tu sais, quand vous voyez quelqu'un qui participe bien, allez l'encourager, allez la féliciter en privé. Ça peut être même fait sur le groupe. « Hey, cette semaine, Isabelle était en feu. Félicitations, Isabelle. C'est vraiment heureux que tu aies participé. À toutes les semaines, tu as mis tes photos. Je te trouve génial. Fille le faire sur le groupe. Tout le monde aime ça être reconnu publiquement puis ça me donne un boost. On a le goût de continuer par la suite encore une fois. Vous pouvez demander aux gens de partager sur Facebook. ou avec leur famille, avec leurs amis, de partager publiquement leur remise en forme, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre en ce moment. Pourquoi on demande ça? Parce que, encore une fois, c'est le fun de se faire reconnaître. Encore une fois, on va avoir besoin du support. Oui, tu sais, c'est le fun d'avoir le groupe Facebook, d'avoir notre coach qui nous supporte, d'avoir les participants qui sont là, mais d'avoir son entourage autour de nous, de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'elles nous encouragent là-dedans. Parce que, surtout le plan alimentaire, ce n'est pas tout le temps évident. Quand notre famille ne le sait pas, puis là, ils sont comme, bon, elle a mangé encore sa salade, comment ça qu'elle mange sa salade, puis nous autres, on est en train de manger une pizza. Mais quand tu partages avec les gens, s'il te plaît, aidez-moi, je suis dans une remise en forme, c'est important, qu'est-ce que je fais? Je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai réussi jusqu'à maintenant, j'ai besoin de votre support pour continuer. Ça va faire une grosse différence. Deuxièmement, lorsque les gens vont voir comment ça a fait du bien, comment elle a des beaux changements, ils vont peut-être vouloir savoir ce qu'elle fait. Elles vont peut-être vouloir embarquer avec elle dans votre prochain défi. Vous allez tellement pouvoir lui dire, regarde, t'as aidé sans le savoir, t'as aidé des gens autour de toi. Tu les as motivés, tu les as inspirés. Puis là, maintenant, c'est elles aussi qui veulent changer, changer leur vie, changer leur mode de vie. Puis ça, ça fait des super de bonnes coachs également dans nos équipes parce que tout le monde peut être coachant. Comme des fois, les gens sont comme « Mais non, moi, je ne veux pas être coach. » Oui, tout le monde peut être coach, c'est simplement ça. C'est d'aider les gens, c'est de les inspirer, c'est de leur montrer que c'est possible pour tout le monde. Envoyer des messages de bienvenue aux participantes également. Donc, lorsqu'elles se procurent un challenge pack avec vous autres, une trousse défi, c'est important de ne pas les laisser aller juste comme ça. Des fois, elles sont comme « Ok, là, je viens d'acheter, qu'est-ce que je fais? » Donc, n'essayez pas à elles-mêmes, envoyez-leur un courriel, un message vocal, dites-leur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Elles vont être ajoutées à un défi groupe avec vous, elles vont recevoir leurs choses. C'est important aussi de les garder avec le Chécologie en home direct. C'est important de leur dire, de leur remémorer, de ne pas garder ça dans l'ombre, de leur faire des rappels. Ça va être quoi exactement la procédure? Comment ça va se passer pour elles une fois qu'elles ont acheté leur challenge pack? C'est important que vous soyez là pour leur dire. Chécologie, comment faire la rétention de Chécologie? Parlez de Chécologie dans le groupe des filles. Parlez des recettes de Chécologie. Demandez aux filles, faites-nous votre meilleure recette, montrez-moi votre meilleure recette de Chécologie, que ce soit en shake, que ce soit des boules d'énergie, que ce soit des biscuits, parce que oui, on peut faire des recettes avec Chécologie. Quelles saveurs elles essayent? C'est important qu'elles savent qu'elles savent qu'il y a plusieurs recettes, qu'il y a plusieurs saveurs, qu'il y a des saveurs qui sont viguines, est-ce qu'elles le savent, qu'elles ont accès à toutes ces saveurs-là, qu'elles peuvent changer leur commande, qu'elles peuvent recevoir un mois de chocolat, un mois de fraise, qu'elles peuvent recevoir la sorte qu'elles veulent. Quand elles veulent, c'est important que les filles sachent leurs options pour le Chécologie. Parlez des bienfaits que Chécologie apporte dans votre groupe des filles à tous les... Moi, j'aime ça en parler assez souvent, mais au moins deux, trois fois par semaine. Essayez de parler des bienfaits de Chécologie, de qu'est-ce que ça fait sur notre corps, des ingrédients, des aliments. Il y a plein de vidéos maintenant, même qui ne sont peut-être pas traduits en français, mais maintenant sont sous-titrés en français que Beachbody met à notre portée pour nous, pour justement bien éduquer les gens sur Chécologie. Parce que non, ce n'est pas un shake seulement de protéines, ce n'est pas un shake qu'on prend seulement lorsqu'on s'entraîne, c'est vraiment un shake qui est nutritif et ça, les gens ont besoin de le savoir parce que des fois, quand elles entendent shake, elles pensent tout de suite que c'est un shake de protéines et on veut leur montrer que ce n'est pas ça. Dernière chose dans vos groupes défis, quand vous voyez qu'une fille participe bien, quand vous voyez qu'il y a une fille qui l'a, proposez l'opportunité d'en faire, proposez de devenir cliente à rabais, coach à rabais afin de profiter des rabais sur Chécologie, proposez-lui de faire un défi de groupe avec vous autres, proposez-lui de faire, d'être participante dans votre prochain groupe et peut-être d'aider quelqu'un autour d'elle, d'avoir une amie qui va participer avec elle, proposez-lui. Vous ne savez jamais quand est-ce que la personne va dire oui. Proposez des infos coachs, j'en fais à tous les mois, votre offline, votre coach devrait faire des infos coachs également, sinon, faites votre propre infos coach, ça serait un super beau défi pour vous. Vous pouvez vous jumeler, il y a plein d'informations sur ces infos coachs-là, mais proposez cette opportunité-là aux filles. Tu sais, n'hésitez pas, vous êtes devenu coach, c'est un cadeau d'être devenu coach, ce n'est pas quelque chose. Je pense que tout le monde ici est content d'être devenu coach parce que ça ne vous apporte que du positif. En tout cas, moi, je ne peux pas dire qu'il y a des côtés négatifs à être coach et c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait en me donnant cette opportunité-là et je fais juste l'offrir aux autres. Je veux juste leur offrir, c'est possible pour toi aussi, donc ne gênez-vous pas, offrez à vos participantes l'opportunité d'affaires, parlez-en avec elle et vous pourriez être surprise de voir votre prochain coach. Là, je voulais vous parler des objections, mais j'ai comme tellement parlé, je ne pensais pas que je parlerais tant que ça, donc je vais laisser place si vous avez des questions sur les défis de groupe. Peut-être qu'on va pouvoir en revenir sur les objections un autre fois, ça va nous faire un autre sujet d'appel parce qu'on sait qu'il y a plein d'objections, mais vous pouvez démuter, je vais aller voir le chat, il n'y a pas de questions, vous pouvez poser des questions dans le chat ou enlever votre micro. Moi, j'ai une question. Oui, je viens. Dans le fond, je sais que tu as parlé, toi maintenant, tu faisais un groupe continu. Oui. Moi aussi, j'ai commencé à faire ça et je trouve que c'est ça, la motivation, elle vient qui a baissé. Je me demandais, toi, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais dans ton groupe continu? C'est ça, moi en fait, j'ai vraiment deux groupes, donc j'ai un groupe qui est semaine préparatoire. D'où ça que ma partitante se procure, ça trouve des filles, elle est automatiquement mis dans cette semaine préparatoire-là, qu'on soit lundi, jeudi, vendredi et jeudi. C'est à s'inscrire le lundi, donc le lundi, tu as toute la semaine pour te préparer. Tu as s'inscrire le vendredi, tu as le week-end pour te préparer parce que lundi, ça arrive dans mon groupe officiel. Le dernier devoir que je leur donne dans la semaine préparatoire, c'est de se présenter dans le groupe. Elles sont souvent un peu gênées de le faire lorsqu'elles sont agitées dans le groupe de se présenter, donc moi, je vais le faire pour elles. Je vais les présenter, je demande aux filles de se présenter également. Comme je te le disais, en ce moment, j'ai fait un jeu de tag que j'ai parti aujourd'hui parce que je trouvais justement que la motivation baissait un petit peu, donc je vais souvent aller proposer des nouvelles activités comme ça. Tu peux également faire simple, tu sais, OK, petit défi de la journée, je vais voir vos animaux de compagnie. Ça ne peut même pas avoir rapport avec l'entraînement ou avec l'alimentation. Genre, on le sait, des fois, on s'entraîne et nos enfants sont autour. Ah, ceux qui ont des enfants, montrez-moi vos cocos. OK, on fait une grimace, tout le monde l'appelait, la grimace à plaid gagne 5 points. Ça peut être n'importe quoi, mais des petites affaires comme ça juste pour essayer de ranimer le tout. J'essaie de faire un petit quelque chose comme ça une fois par semaine parce que je ne veux pas non plus qu'à chaque jour j'ai quelque chose de drôle ou de fun parce que là, à un moment donné, ça aussi, ça devient redondant et plante. tu peux organiser tes posts comme tu organises ta page de coach. Des fois, on va parler d'un horaire de publication. Donc, le lundi, on va parler de Jackie ou on va parler de transformation mercredi, blablabla. Vous pouvez faire la même affaire dans le groupe. Donc, on peut faire les mercredis drôles. Donc, tout le monde, c'est ça, que tout le monde fasse une photo drôle, tout le monde met une citation drôle, une joke, contez-nous une joke ou ça peut être quelque chose comme ça. Les vendredis drinks, donnez-moi votre meilleure recette de drinks ou on fait un cheers ou on fait, tu peux y aller comme ça plus thématiquement avec un horaire de publication. Merci. Mais tu sais, mon corps, c'est tout nouveau. Donc là, je te dis des idées puis je commence. Je ne ferais pas ça, mon corps. Je vais sûrement le faire. Mais j'essaie, j'aime ça jusqu'à date. Mais oui, des fois, il y a des petites baisses de motivation. Donc, c'est juste aller les rechercher. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il nous reste comme un petit trois minutes. Tout est beau, tout se passe bien. Vous allez rocker vos challenge group puis tous vos participants vont devenir des coachs. Oui? Parce qu'elles vont vouloir elles aussi faire ça. Parce que vos challenge group vont être tellement hot qu'elles vont vouloir être coach elles aussi. Bon, si il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse aller là-dessus. Je vais partager l'enregistrement avec Joannie pour qu'elle puisse partager dans vos équipes. Et sur ce, je souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là les filles. C'est toujours le fun de vous jaser. Bye! Bye!